Musique Ben oui, on s'est servi effectivement, pas du match en entier de Châteauroux, parce que la première période, si elle était ratée, la deuxième, dans l'ensemble, m'avait donné satisfaction, mais c'est vrai que sur la première, il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas, et on s'est servi de ce match-là pour motiver les garçons et corriger ce qu'on a estimé nécessaire à rectifier. Effectivement, là, ils ont fait un match plein, et c'est le premier match d'ailleurs où les deux mi-temps sont sensiblement du même niveau. Sur les premiers matchs, il y avait toujours une mi-temps qui était meilleure que l'autre, et là, les deux mi-temps sont bien remplis, bien exécutés. Oui, oui, c'est vrai, je ne sais pas si c'est le discours, parce qu'on a axé le discours sur, effectivement, leur position de demandeur d'emploi, entre guillemets. Ils ont besoin de retrouver un job et il doit y avoir un comportement, mais ce comportement-là passe par le collectif. Donc on a insisté et j'ai le sentiment que les garçons ont été réceptifs sur ce coup-là. Oui, on s'y attendait, on était prévenus, j'avais prévenu les joueurs. Ils ont fait une entame de matchs beaucoup plus intéressante et beaucoup plus tonique que la nôtre. Et chose presque normale, ils ont ouvert le score. Après, nous concernant, ça fait une semaine qu'on était en stage avec une grosse charge de travail, donc on a manqué de dynamisme dans le jeu, dans les déplacements, dans le mouvement. Ces choses normales, après, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. On a essayé de créer des choses, on s'est créé quelques situations intéressantes. Voilà, donc on est dans la normalité du travail qu'on a réalisé cette semaine. Voilà, on va commencer dans la phase de récupération pour faire du jus maintenant. C'était bien de terminer ce stage par un match, mais on en a vu la difficulté quand on a un gros travail athlétique de fait. Oui, dans 15 jours, on y est. Maintenant, on a beaucoup d'humilité, beaucoup de tranquillité aussi. On va essayer de mettre en place ce que je souhaite, un projet de jeu, une identité de jeu, une idée de jeu. Voilà, ça va peut-être demander un peu de temps, mais bon, on est dans les clous. On s'en est rendu compte déjà ce soir, il y a des choses qui vont se dégager et qui se dégagent. Donc voilà, on a 15 jours pour affiner tout ça. Oui, très satisfait de ce que les garçons ont démontré. C'est vrai que par rapport aux derniers matchs, moi j'étais resté avec pas mal de frustration sur la première mi-temps. Donc ce qui était intéressant, c'est de voir cette réaction. Cette réaction, aussi bien en première, en deuxième mi-temps, on l'a eue. Les garçons se sont mis en valeur. Je crois que collectivement, voilà, ça a été fort. Le score me semble également logique. Donc la mission est accomplie. Ouais, je prends du plaisir. Je suis content d'être venu déjà pour pouvoir retrouver un groupe. Après avoir passé la saison avec Montpellier, surtout avec la blessure que j'ai eue. Donc là, j'avais besoin de retrouver du temps de jeu. Et ça me fait du bien, donc je prends du plaisir. Parce que j'ai vraiment envie de retrouver un club pour ne pas rester sur une blessure. Parce que j'aime tellement ce sport que ça m'embêterait de rester sur ça. Donc c'est pour ça que je donne tout pour pouvoir revenir dans le championnat de France. Exactement. On était un peu en revanchard par rapport à la première mi-temps de Châteauroux. Donc les coachs nous ont bien motivés. Donc on avait envie de prouver, d'être bon contre une équipe de 2D2. Et ça s'est montré, comme je vous ai dit, une super ambiance à l'UNFP avec tous les joueurs. Donc ça se démonte sur le terrain. J'ai pas mal bougé. Je suis parti aux Etats-Unis pendant 2 ans. Après, je suis revenu. J'ai signé un an en Cassicarno-Clan National. Puis après, Wigan. Et cette année, j'étais en Italie dans un club de C1 où j'ai joué une dizaine de matchs. Je devais prolonger, mais j'avais envie de revenir un peu par ici. Donc voilà, ce stage me permet peut-être de me montrer, de retrouver un club en France. Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme je l'ai dit avant, l'important, c'était l'état d'esprit de remettre ça en place. Et en plus de ça, on a eu aussi la qualité dans le jeu et dans la manière de faire circuler le ballon. Donc c'est sûr que là, il y a deux motifs de satisfaction qui seront à continuer par la suite. Ouais, on a senti qu'il y avait une force collective là, ce soir. On s'est donné une idée directrice et tout le monde l'a suivie. Et on a vraiment senti une osmose dans ce que le staff nous a proposé comme formule de jeu. Et on a vu chacun, chacun a mis du sien et a pensé collectif pour ce match. Et bien, personnellement, je me sens bien, même si, comme je te l'ai dit, j'aimerais bien ne plus être là. Ça fait partie du job, mais bon, écoute, pour l'instant, on va continuer l'aventure. On s'est fixé l'objectif d'Amsterdam, donc on va tout faire pour être optimum jusque-là. En tout cas, c'est vrai que les sensations sont de mieux en mieux. Elles sont meilleures à chaque match, donc c'est une bonne chose pour la suite. Donc, c'est une bonne chose pour la suite.